Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. Alors ce mercredi 20 novembre, direction l'Hippodrome de Toulouse pour le Grand National du Trot. La 13ème et dernière étape du circuit nous attend avec un plateau intéressant. Ils ne sont plus que 13, il y a déjà un forfait, celui du numéro 10, héros d'armes. Du coup voilà, 13 concurrents qui seront en liste sur 2950 mètres. Il y aura un recul de 25 mètres pour les 3 plus riches. Voilà pour les conditions de course, c'est la première épreuve du programme. Elle est prévue bien entendu à 13h55. Ils ne sont que 13 mais comme je l'ai dit le plateau est vraiment intéressant et la course est bien plus ouverte qu'il n'y paraît. Il y a beau avoir moins de concurrents qu'elle a accoutumé, franchement c'était pas si facile que ça de faire un choix. Même s'il y a des bases, à commencer par le numéro 6, Iguzki Sauton, qui est en plein épanouissement actuellement. Il reste sur deux victoires, dont une dans une étape du GNT, c'était sur l'Hippodrome de Saint-Galmier, il y a environ un mois de cela. Donc voilà, un cheval en forme, en pleine bourre, qui est déferdé quatre pieds, qui est bon droitier. Voilà, il effectue le déplacement, Mathieu Abrivar il est confiant et c'est à juste titre. Même si j'ai l'impression que l'opposition est un peu plus forte qu'il y a un mois à Saint-Galmier, il doit pouvoir profiter de son avantage initial pour jouer la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13, Ibi Tidwell, qui est actuellement très bien placé en classement général. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas revu dans ce circuit depuis sa victoire à Saint-Malo début août. Depuis, il a tenté sa chance dans le trophée vert avec plus ou moins de réussite. Il a terminé cinquième de la finale, mais auparavant, ce n'était pas top top. Il a repris de la fraîcheur, il vient de faire une rentrée qui était nécessaire du côté de Laval. Cette fois-ci, on fait le déplacement, il est déferré des quatre pieds, associé à Eric Raffin. Bref, on a mis tous les atouts de son côté pour le voir reprendre des points par rapport à Y de Ceylande, qui est en tête de ce GNT 2024. En tout cas, c'est un bon droitier, il l'a prouvé notamment à Saint-Malo. Et je pense qu'il va vendre chèrement sa peau. Il doit être suffisamment affûté pour pouvoir jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 11. Il s'agit d'Ave Seven, pardon. Un cheval qui a été préparé pour cette course. On connaît l'entraînement vasire, déferré des quatre pieds, bien placé au premier poteau. Voilà, rien à ajouter. La dernière fois, c'était une course de préparation à Vincennes, il y a deux semaines de cela. Cette fois-ci, mis en mode course, je pense qu'on n'y compte dans l'entourage. Et à mon avis, il devrait logiquement lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7. Jacques Cartaz-Dépré. Seul 5 ans à avoir tenté sa chance face à ses aînés. C'est un cheval de classe, Jacques Cartaz-Dépré. Il a rivalisé avec les meilleurs de sa génération. Que ce soit à l'attelage ou au tromonté. Il a eu droit à un break à la fin du printemps. Et c'est vrai qu'après avoir retrouvé le chemin des pistes fin septembre, il est monté en puissance. Il a prouvé qu'il était vraiment proche de son meilleur niveau. En plus, lors de ses dernières sorties, il rendait à chaque fois la distance 50 mètres. Et c'est vrai qu'il s'est vraiment acquitté de sa tâche avec un beau brio. Là, on fait le déplacement. On allège dans la ferrure. C'est le seul partant de Maxime Bézier au départ de cette réunion à Toulouse. Je ne pense pas qu'il ait fait autant de kilomètres pour faire de la figuration. Donc attention, je pense vraiment qu'il va vendre chèrement sa peau. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 8, Gabriela Duhem. Une concurrente qui est bien connue dans la région. Elle a un sacré pourcentage de réussite. Elle a couru 50 fois. Et à deux reprises sur trois sorties, elle finit sur le podium. Donc on ne peut pas rêver beaucoup mieux au niveau réussite. En tout cas, elle est en forme. Elle court à bon escient. Elle est surtout défaire des quatre pieds pour la première fois. Alors oui, elle monte de catégorie, mais sa récente troisième place derrière Gréco Bélo qui a confirmé dans un quintet disputé lundi à Vincennes et Jean Dréen, un très bon cheval. Pour moi, ça vaut vraiment le coup de s'en méfier. En tout cas, ça peut être une bonne base pour les amateurs de quintet. Moi, je l'ai retenu seulement en cinquième position parce qu'il y a quand même des jeunes aux dents longues. Mais elle n'a rien à leur envier. Je pense vraiment qu'elle va vendre chèrement sa peau elle aussi. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 9. Je suis encore resté au premier poteau avec Invictus Madiba qui vient de se montrer rassurant pour son retour à l'attelage. Deuxième d'un groupe 3 à La Rochelle battu par Inred. Le lot était bien composé. Il battait Idole de Mea. Imoko, Giblo également, qui va courir à Vincennes ce jeudi. Donc voilà, je trouve vraiment qu'il y a un lot qui tenait la route. Là, il est bien engagé. Corde à droite, il a déjà fait ses preuves, notamment à Lisieux et à Caen. C'était en fin d'hiver. Donc attention, je pense vraiment que ce Invictus Madiba mérite un large crédit. D'autant qu'il me semble que c'est également le seul partant pour Alexis Colette qui effectue un long déplacement. Donc je pense qu'il faut d'autant plus s'en méfier dans cette compétition. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 5. Il s'agit de Goldstar. Goldstar, encore une fois, un concurrent qui fait le voyage pour participer à cette épreuve. On l'a déjà vu à son avantage dans ce GNT cette année, puisqu'il avait terminé troisième de l'étape de Corde de Mea derrière Y de Ceylande et Ibi qui duelle. Donc voilà, capable de bien faire à ce niveau-là. Un cheval qui a de la tenue. C'est vrai qu'on le connaît plutôt corde à gauche, mais il a déjà gagné corde à droite, notamment à Cabourg l'hiver dernier. Donc attention, il reste sur une performance intéressante à Vincennes. Il a fait l'impasse sur un quinte et plus qui n'était pourtant pas si fourni que cela à Vincennes lundi. Donc le fait qu'il fasse le déplacement, c'est certainement qu'on y compte, d'autant qu'il est associé à Alexandre Abrivar. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 2 à Piggio Deligny, qui a gagné il n'y a pas plus loin qu'une semaine sur cette piste. C'était sur un parcours un peu différent 2007 avec le départ à l'autostart. En tout cas, c'est un cheval qui est en grande forme, qui a des références à faire valoir. Il est même certainement encore un petit peu en retard de gain. Il a couru une cinquantaine de fois du haut de ses 7 ans. Ça a beau être l'un des moins riches, attention, l'année à Henri. En plus, c'est en grande forme actuellement. Elle a encore gagné à Vincennes, je crois, ce mardi. Ou lundi, je ne sais plus en tout cas. Je pense vraiment qu'il faut s'en méfier et lui accorder un large crédit, même si l'opposition est plus relevée que lors de son récent succès. Et enfin, en quatre noms partant, gros gros regret avec le 12-Y de Ceylande. Maillot jaune actuel de ce JNT, il vient de rassurer du côté de Nantes en terminant 3e. Maintenant, il y a vraiment de l'opposition. Il est obligé de faire le déplacement parce qu'il a besoin de points. Il joue le jeu et franchement, il faut tirer son chapeau à son entourage parce que faire autant de kilomètres, ce n'est jamais évident. Mais voilà, moi j'ai pris le risque de l'écarter de ma section. Je l'ai retenu en regret. S'il fournit sa vraie valeur, il est capable de terminer 4-5e. Mais honnêtement, vu le monde au premier poteau et même Ibi Kidwell qui a été préparé pour, je pense qu'il peut un peu manquer de fraîcheur et ça peut être un petit peu embêtant. Mais en tout cas, voilà, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 13, le 11, le 7, le 8, le 9, le 5 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le numéro 12. N'oubliez pas, le 10 est redarmé et non partant dans cette compétition. Une compétition dans laquelle je pense que vraiment le numéro 6, Igu Skisauton, fait figure de base intégrale au départ de cette épreuve. Il fait toutes ses courses, il sait tout faire dans le parcours. Capable d'attendre, de prendre la tête, il a de la dureté. Il devrait rien lâcher et logiquement lutter pour une place sur le podium. Le numéro 13, Ibi Kidwell qui a certainement été préparé pour ça. Je pense pas qu'Eric Raffin fasse le dépassement à des fins inutiles. Et puis le 11, Ave Seven, pareil, engagement visé au premier poteau. On peut pas rêver mieux au niveau des conditions de course. Donc voilà, 6, 13 et 11, mes trois préférés. Mais vous l'aurez compris, ça va peut-être se jouer au parcours parce qu'il y a vraiment des chevaux qui se tiennent de près au niveau de la valeur. Et ça va être une belle bagarre en tout cas. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Avenue de Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve d'ici là demain. Ce sera du côté de Vincennes, le meeting d'hiver sur la cendrée parisienne qui continue. Moi je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye !